... ...diversité et inclusion au travail. Il a publié un ouvrage sur les mobilisations queer en Europe, co-écrit un livre sur les mobilisations associatives à la suite des attentats de 2015. Et ces dernières années, il travaille comme consultant contre les discriminations et le sexisme au travail. À ce titre, il participe activement dans le débat public en France et en Grèce, où il dirige des projets de recherche pour l'Organisation internationale de la francophonie au sujet du sexisme. Donc, il va nous présenter tout d'abord un projet qui a été mené par l'Organisation internationale de la francophonie sur les préjugés sexistes. Et ensuite, nous passerons directement à la table ronde. Je lui cède la parole. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, moi, en fait, voilà, dans le cadre d'un mandat qui m'a été donné par l'OIEF pour faire un projet sur, on a appelé ce projet identification et collecte des expressions et des normes sexistes dans l'espace francophone l'année dernière. C'était un projet que j'ai mené auprès des huit pays de l'Organisation internationale de la francophonie. Les huit pays recouvraient à une grande variété de pays de caribes jusqu'à l'Asie du Sud-Est, de l'Europe jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Et au total, en fait, c'était quoi notre objectif ? C'était de collecter des phrases et des expressions qui renvoient à ce qu'on a appelé les traitements différenciés entre femmes et hommes. C'est-à-dire qu'on voulait savoir s'il y avait des phrases de tous les jours du quotidien qu'on utilisait et qui pourraient justement reproduire des stéréotypes liés aux femmes et aux hommes, ou aux féminins et aux masculins en général. Et en effet, on a créé des questionnaires qu'on a diffusés auprès de nos partenaires dans ces huit pays. Et ce qui était très intéressant, il y avait des résultats quand même assez intéressants et assez originaux aussi. Et je peux très brièvement vous dire qu'on a fait un rapport qui a un cours d'impression. donc normalement, vous l'aurez d'ici 16 heures. J'espère bien. Et c'était aussi une étude qui a justement s'est appuyée sur des questionnaires qu'on a adressés auprès de différents partenaires dans ces huit pays. Mais aussi, c'était un travail qui consistait à une collecte de publicités qui justement montraient les femmes et les hommes d'une certaine façon. plutôt, on se focalisait bien sûr sur la représentation des femmes dans ces publicités-là. Je pense que l'étude, justement, ça fait... Je pense que ce qui a été montré justement tout à l'heure avant la pause déjeuner, avec la présentation sur comment finalement dans la culture populaire, dans la culture de tous les jours, on est bombardé de ce type de stéréotypes qui peuvent être pas forcément négatifs et hostiles. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est ressorti de notre étude. Et j'aimerais bien partager avec vous, c'est que dans ces stéréotypes-là, il y avait quand même pas mal de stéréotypes qu'on qualifierait de, entre guillemets, positifs. C'est-à-dire, on attribuait des qualités positives à des femmes. Or, ça reste, comme j'expliquais dans ces rapports, même un stéréotype positif reste un stéréotype, malgré tout. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça enlève finalement les reliefs de chaque individu et on met ces individus-là dans des cases. Et justement, ces cases créent des attentes. Si on dit par exemple qu'un stéréotype qui ressortait souvent de ces expressions, c'était que les femmes sont très douces, sont attentives, sont à l'écoute, sont empathiques. C'est-à-dire, il s'agit des relations quand même, comment dire, des qualités humaines qui sont valorisées normalement dans les sociétés. On est d'accord. Par contre, reproduire ces stéréotypes, ça veut dire que nous, on crée des attentes, finalement, vis-à-vis des femmes. Et on attend que les femmes soient attentives, soient dans les soins des autres, dans l'écoute, etc. Et si jamais on rencontre une femme, par exemple, qui ne correspond pas à ces attentes, tout de suite, comme on disait tout à l'heure avec les militants d'extrême-gauche, elles transgressent les normes et du coup, elles sont sanctionnées par la société du fait qu'elles ne correspondent pas à ces stéréotypes-là. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et je pense qu'il faut un peu déconstruire cette idée du sexisme comme si c'était quelque chose de vraiment très hostile, très explicitement négatif. Et il faut aussi aller chercher du côté du « positif » et voir justement comment les stéréotypes, finalement, ça peut déterminer la façon dont on pense aux femmes et aux hommes. Et puis, autre chose que j'ai trouvée assez intéressante, c'est que souvent, dans pas mal de ces types des stéréotypes qu'on a identifiés, il y avait des choses qui concernaient les femmes, bien évidemment, mais la façon dont ces stéréotypes étaient prononcés, ça renvoyait aussi à une certaine, comment dire, à d'autres stéréotypes sur les hommes. C'est-à-dire, si les femmes sont comme ça, c'est parce que les hommes sont différents, sont l'inverse, sont l'opposé. Et du coup, on a trouvé pas mal de ce qu'on appelait la complémentarité, finalement, donc dans ce stéréotype-là, on a des rôles pour les femmes et on a des rôles pour les hommes. Et souvent, ces rôles-là ne sont pas partagés, mais au contraire, sont opposés. Et le bon exemple, c'est les femmes dans la cuisine, les hommes dans l'espace public. Voilà, ça, c'est la caricature. Mais ce type de complémentarité, ça ressortait assez souvent, ce qui renvoie aussi à un certain rapport négatif, naturel entre les hommes et les femmes, finalement. Et puis, là, parlons de nature, on a eu aussi pas mal de stéréotypes qui renvoyaient les femmes à une nature supposée, à leurs racines, finalement, à la terre, à l'enfance, à la reproduction, etc. Or, ce type de stéréotypes, on a du mal, par contre, à les trouver du côté des hommes. Donc, systématiquement, on va trouver ça côté femmes. Après, autre chose qui est intéressante, et je pense qu'après, je vais m'arrêter pour montrer la vidéo, c'est qu'on voit aussi que dans tous les pays, surtout d'Europe, d'Asie, mais aussi de l'Afrique, on voit qu'avec l'arrivée des femmes dans l'espace économique, dans le marché de l'emploi, il y a, en fait, une certaine continuité des stéréotypes qui sont légèrement modifiés pour s'adapter mieux aux attentes, finalement, d'un marché globalisé. Mais quand on regarde du côté des publicités, par exemple, on va trouver des femmes auxquelles on va demander de reprendre de nouveaux rôles, peut-être la femme salariée, la femme employée, etc., mais qui reste quand même une femme malgré tout. C'est-à-dire qu'on a des attentes vis-à-vis de ces femmes d'être, par exemple, très féminines ou très maternelles ou de continuer à sourire, par exemple, et en même temps, rentrer dans le marché de l'emploi pour occuper des postes professionnels, etc., etc. Voilà, je vais m'arrêter là, mais j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter, si vous voulez, après. Je pense que c'est le moment de montrer la petite vidéo qui a été préparée par l'OIF et de remercier aussi l'OIF pour avoir accompagné ce travail tout au long de l'année dernière et avant de passer à notre table ronde d'aujourd'hui. On est d'accord ? Très bien. En octobre 2018, lors du sommet des Révanes en Arménie, les États et gouvernements de la francophonie déployés sur les cinq continents ont adopté la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes, les droits et l'autonomisation des femmes et des filles, dite stratégie EFH. La francophonie reconnaît l'importance de déconstruire les stéréotypes sexistes et les normes sociales qui pérennisent les inégalités. À cet effet, elle a entrepris une série d'actions de prévention et lutte contre les attitudes, préjugés et comportements préjudiciables aux femmes et aux filles. La francophonie entend par ailleurs contribuer à la promotion des normes sociales valorisant les femmes, en s'inspirant des savoirs endogènes et à la transformation des rapports sociaux inégalitaires entre les femmes et les hommes. Cette approche permet, dans un contexte de mondialisation, d'inscrire le plaidoyer de l'organisation dans la promotion du respect de la diversité culturelle. Les stéréotypes sont des croyances partagées concernant les caractéristiques et les comportements d'un sexe basés sur des normes, pratiques et croyances socialement construites. Ils se caractérisent par des généralisations simplistes. Les stéréotypes figent les individus dans des rôles et sapent la capacité des personnes à réaliser leur potentiel en limitant les choix et les opportunités. Ils renforcent et perpétuent les modèles historiques et structurels de la discrimination. Certains stéréotypes qui reposent sur un sexisme bienveillant offrant protection et affection aux femmes qui adoptent les rôles traditionnels sont si subtils qu'ils peuvent ne pas être remarqués ou même être perpétués par les femmes elles-mêmes. Si les stéréotypes sexistes circulent activement à travers le monde, notamment sur les réseaux sociaux et Internet, des acteurs et actrices s'en saisissent de plus en plus pour les déconstruire grâce à des mobilisations locales et transnationales. Dans ce cadre, le plaidoyer et les actions de l'OIF s'attachent à promouvoir des pratiques éducatives inculquant le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes et dénuer de stéréotypes sexistes dès le plus bas âge et tout au long de la vie. Ceci notamment à travers la conception et la mise à disposition de supports de formation à l'usage des enseignantes et enseignants. Ces outils leur permettent d'intégrer et promouvoir l'EFH dans leurs cours, dans leur manière d'enseigner et dans l'animation de leur salle de classe. L'organisation a par ailleurs produit une étude portant sur l'identification et la collecte de normes et expressions sexistes qui permettent de mieux comprendre la persistance des stéréotypes liés aux femmes et aux filles dans huit pays de l'espace francophone. Enfin, en sa qualité de championne et de coordinatrice de la branche parisienne de l'initiative International Gender Champion, la secrétaire générale de la francophonie Mme Louise Mouchiki-Wabo a organisé une conversation francophone sur le thème de la déconstruction des stéréotypes sexistes. Les échanges ont permis de mettre en exergue les bonnes pratiques en la matière. Nous allons nous connecter à Nada Anid pour lancer la table ronde. Très bien. Super. Voilà. Donc, on peut commencer à notre table ronde sur les femmes qui dérangent dans l'espace économique, politique, militant, journalistique aussi. J'ai le plaisir de vous présenter Joanne Berger qui est journaliste indépendante depuis 2015. Vous avez vécu au Canada, au Liban, mais maintenant c'est en Belgique où vous êtes basée depuis 2019. Vous êtes membre de l'équipe des Grenades RT-RT BF qui est le broadcast public, je pense. Les Grenades, c'est quoi ? C'est un projet qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe et qui a pour ambition de donner plus de voix aux femmes. Un important regard contemporain, les Grenades ont par ailleurs participé activement au contenu de l'exposition portrait des femmes des récits pour une histoire. Et je présente également à côté de moi Sana Afouaiz qui est fondatrice et directrice des Womenpreneurs, une initiative qui aide les femmes marginalisées de Belgique, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord à devenir interpreneuses. Depuis sa création, le réseau a soutenu 16 000 femmes et vous avez également lancé un mouvement de réflexion mondiale Women Cake qui organise des débats sur les traditions et les normes à travers le prisme des genres. Vous êtes l'autrice aussi de Invisible Women of the Middle East True Stories qui bouscule les tabous du monde arabe. Vous êtes conseillère aussi pour ONU Femmes et vous avez donné des conférences dans plus de 50 pays. Impressionnant. On est aussi connecté, si je ne me trompe pas, avec le Lubin sur Zoom. Bonjour. Bonjour Nada Anid. On vous voit. On ne vous entend pas. Oui, maintenant on vous entend. Alors, je vous présente. Vous êtes la fondatrice de Madaniat, une ONG qui oeuvre pour une vie publique inclusive que vous avez initiée vous-même et vous avez géré dans ce cadre plus de 40 programmes destinés à accroître le nombre de femmes qui entrent dans l'arène politique. Vous militez dans plusieurs associations civiles. Vous êtes membre du comité qui a assuré les suivis de la loi sur les quotas au Parlement du réseau Anna Lind et de son comité directeur Liban pour les questions de genre. La fondation des femmes héro-méditerranéennes, du groupe de travail autour de réformes électorales, du PNUD et vous êtes membre également de la plateforme féministe soutenue par ONU Femmes. Vous avez travaillé pendant de nombreuses années dans le domaine de la publicité en tant que directrice de la création et vous avez écrit deux biographies publiées en 2012 et 2014 respectivement. Vous êtes également co-auteur de trois livres pour enfants sur la vie dans la région méditerranéenne. On a hâte de savoir plus. Alors je vais passer d'abord la parole à Joanne Berger. Bonjour à toutes et tous et merci au Monde d'Anneum pour l'accueil. Du coup, comme vous l'avez dit, je suis journaliste mais avant de vous parler de mon métier, je voudrais vous raconter une mini-histoire parce que finalement, mon métier, c'est aussi de raconter des histoires. Mais hier, pour une conférence de presse, j'étais au Musée Royaume des Beaux-Arts à Bruxelles. Alors je ne sais pas si tout le monde a déjà été au Musée Royaume des Beaux-Arts ici mais la prochaine fois que vous irez, je vous conseille quand vous rentrez, il y a un très grand tableau. On voit des dizaines de petites filles et à l'avant du tableau, Isabelle Gatti de Gammon qui mène la marche. Et il se fait que hier, devant ce tableau, il y avait une petite fille. Et du coup, ça m'a émue et j'ai pris une photo en sachant qu'il y avait 150 ans qui séparaient ces petites filles du tableau et la petite fille qui regardait le tableau. Et je veux faire une story Instagram parce que j'aime beaucoup Instagram et là, je vérifie quand même que je ne me trompe pas dans les dates et je vais sur le profil Wikipédia d'Isapel Gatti de Gammon et là, je vois que Henri Berger l'a aidé à créer la première école de petites filles à Bruxelles il y a 150 ans. Il se fait qu'Henri Berger, c'est mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père et donc je trouvais ça assez marrant parce que je ne savais pas. Et ce matin, en attendant le train pour venir à Montre, je me suis quand même dit Fichtre, 150 ans et aujourd'hui, je vais à un colloque qui s'appelle Les femmes qui dérangent. 150 ans plus tard. Et je trouvais que c'était quand même assez étonnant comme titre finalement et triste qu'on dérange encore et interpellant. Bon, pour revenir donc en deux mots, je suis journaliste depuis 2015 comme vous l'avez dit et en fait, je suis devenue journaliste au Liban où j'ai habité pendant deux ans et j'ai commencé par écrire pour des médias libanais et puis français, canadiens et finalement belges. Et donc, depuis 2019, je travaille dans l'équipe des Grenades, enfin pour les Grenades, je suis journaliste indépendante, je travaille pour différents médias mais dont les Grenades et les Grenades, l'objectif, c'est vraiment d'analyser la société sous le prisme du genre. Donc, on fait des portraits de femmes écrits, enfin, on fait des enquêtes, il y a des podcasts, des vidéos, une multitude de contenus que vous pouvez retrouver sur Internet, sur le site de la RTBF et en fait, il y a plus d'un an maintenant, le Mondanéum, Stéphanie a contacté les Grenades parce que le Mondanéum avait ce projet d'exposition, je ne sais pas si vous avez vu l'exposition qui est à l'étage, Portrait de femme, des récits pour une histoire et donc, le projet d'exposition était dans la tête des historiens et des historiennes du centre et il cherchait, il et elle cherchaient un moyen d'apporter et une touche contemporaine, un regard critique, contemporain sur l'exposition. Et donc, Stéphanie contacte les Grenades, moi, j'adore l'histoire, je suis passionnée d'histoire parce que je pense que nous, les femmes, tout le monde, mais nous particulièrement, les femmes, avons besoin de comprendre d'où on vient pour comprendre la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, regarder en arrière, tout le monde a besoin de ça, mais en l'occurrence, comme nous, jusqu'il y a peu, on n'était pas dans l'histoire et finalement, est-ce qu'on existait ? On n'existait pas. Bien sûr, on existait, les femmes ont toujours été là, ont toujours pris de la place dans l'espace public, sauf qu'on les a effacées. Et donc, super intéressée que je suis par le projet du monde d'Agnéum, avec les Grenades, on saute dedans. Et donc, on a apporté le regard contemporain sur toutes les thématiques qui sont abordées dans l'expo et moi, j'ai aussi accompagné le monde d'Agnéum à l'écriture des textes. Donc, c'est pour ça que je vous dis Isabelle Gatti de Gamon, hier, ça m'a touchée. Je trouvais que c'était très drôle. Finalement, ironie d'histoire que j'ai co-écrit l'exposition sur des femmes que mon arrière-grand-père a connues de près. Tout ça, tout est en lien. Mais surtout, ce qui était passionnant, c'est qu'en fait, moi, j'en connaissais quasi aucune, des femmes qui sont proposées à l'étage. Et ça, ça pose quand même question. Parce que les femmes sont et continuent d'être invisibles dans l'espace public. Donc, si le nom des rues, il y a quasi que des hommes, 6% à Bruxelles de femmes dans le nom des rues. Et donc, moi, dans ma pratique journalistique, j'ai vraiment à cœur de visibiliser les femmes. Et je suis là pour parler de mon métier de journaliste. c'est vrai qu'y compris dans les médias, donc là, on serait 30% de femmes. Et en fait, au plus, on monte en âge. Donc moi, j'ai 34 ans et à partir de 40 ans, à partir de 30 ans, ça chute. Après 50 ans, il y en a quasi plus. Et donc, ça, c'est un problème. C'est le manque de représentativité des femmes au sein des rédactions. Et aussi, en tant que sujet, il y a beaucoup moins de femmes dans les médias, à la télé, à la radio ou en presse écrite. Donc, pour ça, il faut faire des efforts, parfois, pour... Quand on est journaliste, on donne la parole. En fait, notre métier, c'est de donner la parole, de décrypter, de donner la parole, d'apporter des éclairages. Et quand on donne la parole, on fait un choix, quoi. On choisit de donner la parole à telle personne plutôt que telle personne. Et si, quand on est journaliste, on donne toujours la parole au même, parce que finalement, on fait une recherche et on voit que tel a déjà été médiatisé, on se dit, bon, c'est qu'il doit savoir de quoi il parle. En fait, on visibilise toujours les mêmes personnes. Donc, c'est une responsabilité d'aller chercher d'autres voix. Et notamment pour ça, il y a une plateforme qui s'appelle Expertalia, où il y a toute une série d'experts et d'expertes et donc, ça vaut pour les femmes, mais c'est la même chose pour les personnes racisées qui sont complètement en minorité dans les médias en tant que journalistes ou en tant que sujet. Et donc, c'est pour ça que les grenades, c'est important. C'est un projet important parce que, déjà, la plupart des journalistes sont des femmes et des chroniqueuses sont des femmes. Et aussi, parce que nous, on a vraiment... Enfin, voilà, ce que je dis toujours, aux gens, enfin, aux personnes, c'est que quand tu mets tes lunettes... Une fois qu'un jour, le jour où tu mets tes lunettes de genre, mais tu ne peux plus jamais les retirer. Parce qu'une fois que tu vois les inégalités, il n'y a plus de retour en arrière possible. Par contre, positif, on peut toujours aller plus loin. en tout cas, en tout cas, pour ma part, le féminisme, c'est vraiment un chemin. Demain, je serai sans doute plus féministe que je n'étais aujourd'hui. Certainement demain, puisqu'on a eu beaucoup d'interventions très intéressantes aujourd'hui. Donc, c'est un chemin. Et à travers... Et justement, désolée, je vais un peu dans tous les sens, mais MeToo, outre le mouvement mondial et phénoménal et l'écoute et la libération de la parole. Il y a aussi une production de contenu féministe qui est beaucoup plus forte aujourd'hui que par le passé. Et c'est génial aussi parce qu'on peut vraiment s'informer et les grenades rentrent dans cette lignée-là de production de contenu accessible à toutes et tous. Et pour le coup, dans l'expo, en apportant ce regard contemporain, en questionnant, en posant des questions, c'est aussi une manière de faire de la vulgarisation de théories féministes. Et pour nous, c'est très important aussi que ces questions-là soient présentes dans la société, vraiment accessibles pour tout le monde. Et ce matin, on parlait d'Evras. Moi, je suis vraiment persuadée que l'Evras, pour le coup, qui n'est pas encore du tout généralisée, c'est un problème même si ça bouge, c'est une manière de déconstruire les stéréotypes dès le plus jeune âge. Et c'est vers ça qu'il faut aller, vraiment d'avoir bientôt le rêve. L'autre jour, on me demandait ce serait quoi pour vous un média, enfin une société idéaliste. Pour moi, en fait, idéalement, les grenades ne devraient même pas exister. Idéalement, une journée, il ne devrait pas y avoir un colloque les femmes qui dérangent. Quoi, les femmes qui dérangent ? Ça ne devrait plus être des questions, on n'en est vraiment pas là, donc il faut que ça reste des questions. Mais petit à petit, en déconstruisant et en reconstruisant et en travaillant les récits et la manière dont on raconte, y compris les journalistes, il faut vraiment faire attention à la manière dont on parle des violences faites aux femmes. Parce qu'il y a un guide qui est sorti, le guide de la JP et recommandations aux violences faites aux femmes, pour les journalistes pour parler des violences faites aux femmes. Donc voilà, il y a des contenus qui existent, il faut s'emparer de ces contenus. Je peux parler pendant des heures, donc je vais bientôt m'arrêter parce que c'est très vaste comme question, mais ce que je veux retenir, enfin ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que quand on est journaliste, c'est une responsabilité et aujourd'hui, on est dans une société hyper, hyper complexe et donner la parole, raconter le monde et donner la parole, c'est une très grosse responsabilité et avoir les lunettes de genre et déconstruire les rapports de domination, c'est essentiel pour raconter le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Oui, bon, déjà, merci beaucoup, Gérard, pour cette intervention, j'ai beaucoup de questions pour toi, pour vous. Alors, est-ce que vous nous entendez, Nada ? Non, je ne vous entends pas, malheureusement, mais je pense qu'on essaye de réparer ces problèmes au plus vite. Alors, entre-temps, je vais donner la parole à Sana Afouaiz, fondatrice du mouvement reprenneur. Merci d'être ici aujourd'hui. On vous écoute. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Sana Afouaiz. Je suis marocaine, je suis née au Maroc, à Agadir. Je viens d'une grande famille. pas pour renforcer les clichés sur les marocains, mais je viens d'une grande famille, on est huit sœurs. On était neuf, aujourd'hui, on est huit. Et la société, d'une façon et d'une autre, nous a traitées différemment. Et en tant que petite fille, je posais beaucoup de questions, donc je n'ai pas compris pourquoi mon cousin pouvait sortir quand il veut, il peut rentrer quand il veut. Et c'était des questions très innocentes à ce moment-là. Mais en général, on ne répondait pas, on me disait, c'est comme ça. Et vu que moi, j'étais très curieuse, j'ai commencé à passer beaucoup de temps à la bibliothèque. J'avais la chance de rencontrer un bibliothécaire qui me donnait à chaque fois un livre à lire. Il me donnait des livres de Nawal Sadawi. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est une grande écrivaine et une grande féministe égyptienne. Et c'est une femme qui dérange. En lisant ces livres, je n'ai pas compris vraiment parce que j'étais très, très, très jeune, à l'âge de 13 ans. Donc, le féminisme en tant que langage en soi, je ne l'ai pas compris à ce moment-là. Mais je l'ai compris le jour où c'était le mariage de ma tante, ma tante Fatima. C'était dans un village à côté d'Agadir, d'où je viens. et avant de se marier, la femme doit passer par une étape très importante dans la culture du village. C'est que la famille du mari, il voit une femme qui va vérifier la pureté, la virginité de la femme. Moi, j'étais dans la salle et je vois ma tante qui est là, qui était menue et qui a une femme qui l'a vérifiée. À ce moment-là, j'ai compris que j'ai quelque chose à faire et que mon genre dérange. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est moi qui va déranger. La société qui essaye de me faire comprendre que mon genre doit être examiné, doit être suivi, doit être contrôlé. J'ai commencé à ce moment-là à être activiste à ma façon. Premièrement, à déranger des gens autour de moi en posant beaucoup de questions, à commencer à toujours faire le contraire de ce qu'on me dit de faire. Et j'ai commencé à jouer le football dans le quartier. J'ai mobilisé toutes mes copines dans mon quartier. J'ai dit on va commencer à jouer le football le mois de ramadan parce que le mois de ramadan, surtout dans mon quartier, c'est un mois où les hommes, les mecs, ils vont jouer le football juste avant de casser le jeûne. Et les filles n'avaient aucune place. J'ai mobilisé, on était six, six jeunes filles. J'ai mobilisé, j'ai dit on va jouer avant les mecs et on va voir. Eh bien, juste ce geste-là, le premier jour, ça a attiré les gens qui ont dit vous jouez le football, vous n'êtes pas des mecs. Et on a vu que ça dérangeait. et j'ai toujours dit à mes copines-là on doit rester motivés, on doit jouer le football. Et doucement, il y a des gens qui assistent. Et doucement, à la fin du mois de ramadan, il y avait des gens qui sont venus nous voir, ils ont dit mais c'est bien, vous devrez organiser d'une façon plus structurée, on peut vous aider. Et donc, c'était juste un petit geste qui voulait dire que en fait, les quartiers nous appartiennent aussi et si les femmes veulent jouer du football, elles peuvent le jouer aussi. Et c'était un acte de révolution mais qui était très souple au même temps. Et puis, j'ai commencé un blog où je décris la société marocaine en soi. Et vu que je suis plus anglophone que francophone, j'écris en anglais. Et j'ai commencé à étudier tous les lois, les articles discriminatoires au Maroc contre les femmes. Il faut savoir que la constitution marocaine, c'est une constitution moderne. Mais quand on parle des droits d'individus, quand on parle des droits de la famille, là, ça change. Et là, on voit la contradiction entre un pays qui est entre la modernité et la tradition. Et donc, on avait un article 475 qui permet aux violeurs, au nom de l'honneur de la famille, de se marier avec sa victime pour éviter la prison. Donc, il y avait une jeune fille qui s'appelait Aminel Filali qui s'est suicidée suite à ça, qui était forcée de se marier avec son violeur et par la suite, après six mois de mariage, elle s'est suicidée. À ce moment-là, moi, j'ai quitté à Gadir et je me suis installée à Rabat, à la capitale. Et pour moi, cette histoire m'a touchée. J'ai commencé à écrire sur elle. À un moment donné, j'ai été identifiée par des organisations internationales et on a commencé à faire des manifestations, on a commencé à créer des groupes sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à mettre en place des manifestations sur place aussi. On a travaillé avec des féministes, avec des organisations partout au Maroc et on a fait une mobilisation de deux ans. Pour vous dire qu'aujourd'hui, cet article ne fait plus partie de la constitution marocaine et grâce à cet effort-là, beaucoup de jeunes filles sont sauvées aujourd'hui. Pas pour vous dire qu'on n'a pas d'autres problèmes, on a beaucoup de problèmes au Maroc, mais c'est juste le fait que le moment où les femmes réalisent le pouvoir qu'on a quand on travaille ensemble, mais aussi avec les hommes également, c'est le moment où le changement peut se réaliser. On ne va pas changer le monde, mais on peut changer juste des petites choses autour de nous. Et je passe mon temps à le dire aux femmes que chaque femme a un pouvoir incroyable et que le moment où elle réalise ce pouvoir-là, elle peut changer sa vie, mais elle peut changer la vie des générations qui viennent. Après cet effort-là et ce travail, j'ai quitté le Maroc et peut-être c'est le Maroc qui m'a quittée. J'ai obtenu une bourse, j'étais aux États-Unis et puis j'ai obtenu une autre bourse pour faire un double master en sciences politiques en Europe et j'ai commencé à travailler comme consultante pour des organisations internationales, donc j'ai voyagé beaucoup et ça m'a permis vraiment d'ouvrir mon esprit sur les questions qui concernent les femmes. Moi, ça m'intéressait toujours le monde arabe, je viens de cette partie du monde et parce que je pense que j'ai un devoir autour, envers les femmes de cette région, parce que je viens de là et je comprends et je sais exactement qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme qui vient de cette région. Donc, j'ai décidé de mener plus des projets dans cette région. Mon dernier projet, c'était en Jordanie, Tunisie et l'Égypte. J'ai travaillé sur un document sur la question de Sexual Health Reproduction for Women, donc tout ce qui concerne la sexualité, Health Reproduction pour les femmes. Et j'ai travaillé sur ce document, j'ai passé des mois et des mois. Je l'ai présenté à ma directrice à ce moment-là et après, elle m'a dit qu'on ne peut pas passer ce document. Je lui ai dit pourquoi. Elle m'a dit dans le monde arabe, on ne parle pas de la sexualité de la femme. Pourtant, les femmes parlent de sexe. Et je lui ai dit mais on ne peut pas avancer sur la question du genre, sur la question de l'égalité si on ne peut pas toucher les tabous autour des femmes dans le monde arabe. Elle m'a dit c'est des questions qu'on ne touche pas. C'était le moment où je me suis réalisée et je me suis dit que ce n'est pas un espace pour moi. Je vais me lancer dans vraiment des espaces où je sais que je peux contribuer à un changement plus concret. Donc, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour les organisations internationales et j'ai décidé de voyager d'une façon spontanée. J'ai voyagé d'un pays à un autre dans le monde arabe et j'ai vraiment pris mon cartable. J'ai rencontré des féministes, des prostituées, des ministres, des profs, des ingénieurs, des entrepreneurs, des femmes qui ne travaillent pas, des hommes, des machistes, toutes sortes de personnes. Et je posais des questions. Et c'était autour toujours d'une chicha et autour d'un thé arabe. Et c'était des discussions très, très touchantes. Et je peux dire que le monde arabe, c'est un monde complexe. C'est ni noir ni blanc. C'est ni oppression, c'est ni liberté. C'est ni contrôle, c'est ni résistance. C'est un mélange de tout. Et c'est ça ce qui m'attire vers cette région. Et je pense que pour les gens qui connaissent un peu la région, le moment qu'on met les pieds, on ne peut plus sortir. Et suite à ce voyage-là, j'ai compris la complexité des réalités des femmes dans le monde arabe et j'ai décidé de venir en Belgique. Je n'ai jamais habité en Belgique. J'étais là plusieurs fois pour des contrats, mais je n'ai jamais vraiment habité en Belgique. Donc les gens me demandent pourquoi Bruxelles ? Et pour rigoler, je dis que c'est pour les frites et les gaufres et la bière. Mais c'était aussi parce que j'ai comparé la Belgique et le monde arabe. Il y a une grande communauté marocaine d'immigrés qui est dans ce pays-là et que je trouve parfois un manque de dialogue. En parlant des femmes marginalisées comme mentionné tout à l'heure, c'est des réalités qu'aujourd'hui ne diffèrent pas des réalités des femmes dans le monde arabe. Mais vu qu'on vit dans un pays qui est tellement divisé, surtout Bruxelles, c'est chacun dans son quartier, chacun dans son bubble et qu'on ne sait pas ce qui se passe et on a peur de l'autre. Et on est très content de dire que voilà, là-bas c'est imprimé, on doit les aider. Et je me suis dit je vais me créer vraiment un challenge, un défi de travailler avec les femmes en Belgique et les femmes dans le monde arabe. Donc depuis 2016, je mène ce combat chaque jour de garantir que les femmes réalisent à la fois une indépendance économique et pour moi c'est inutile. le moment où la femme réalise qu'économiquement parlant il peut être indépendante, c'est à le moment où il va poser des questions parce qu'il sera plus dépendante de son mari, de son frère ou de son père pour lui donner 10 euros pour aller au hammam ou pour lui acheter quelque chose. Il va réaliser que j'ai le pouvoir économique, je peux commencer à poser des questions sur les normes, sur les traditions, sur les cultures, sur la langue, sur mon rapport avec les hommes, avec les femmes et avec moi-même. Donc pour nous aujourd'hui, Womenpreneur, c'est une organisation où on travaille sur la pratique qui est tout simplement à aider les femmes à se lancer en tant qu'entrepreneuses mais aussi pour trouver un emploi. Mais nous, notre mission, ça ne s'arrête pas là. Nous, c'était inutile uniquement, mais notre objectif c'est que le moment où la femme est indépendante, économiquement parlant, elle va comprendre qu'elle a un pouvoir plus grand qu'elle et qu'elle va changer sa vie et la vie des gens autour d'elle et la vie des générations qui viennent. Donc depuis 2016, on a déjà touché 16 000 femmes, on a mis en place plus que 40 projets et on s'est dit que notre travail doit être plus enrichi avec d'autres outils et c'est pour cela que j'ai lancé le mouvement Women Quick. Women Quick, ça vient de Earthquake, tremblement de terre et l'objectif c'est vraiment de « shake up ideas and create new ones ». Vraiment de questionner les idées qu'on a, les perceptions qu'on a autour du genre, autour des femmes, des hommes et autour de la société en général. Le premier événement que j'ai organisé, j'ai invité une prostituée et une femme qui travaille à la mosquée. J'ai mis ces deux femmes-là pour parler de féminisme et c'était très très intense, c'était très très difficile de mettre dans une salle deux personnes qui sont opposées, avec des idées extrêmement opposées. Mais ce qui était intéressant c'est qu'à la fin de la discussion, ces deux femmes-là, elles ont trouvé un point qu'ils partagent en commun et c'est là où la communication et la discussion ont commencé. Le deuxième événement, j'ai invité un rabbin, un imam, une féministe radicale et une biologiste pour parler de la sexualité de la femme. Le rabbin et l'imam, ils n'ont pas pu tenir, donc ils ont quitté la discussion après une heure. Mais l'essentiel, c'était encore une fois de déranger, mais de déranger dans un sens positif. C'est que pour avancer sur la question du genre, la question d'inégalité, la question de discrimination, on doit discuter avec des gens qu'en général, on ne veut pas discuter avec, qu'en général, on ne rencontre pas au quotidien. C'est à ce moment-là qu'on va avancer ensemble. On est un produit de la société et on est influencés d'une façon ou d'une autre et parfois, on a l'impression qu'on a la vérité ultime, que ce qu'on dit c'est la réalité. Mais la réalité est très subjective. Le temps qu'on ne travaille pas ensemble, on ne va pas avancer. Et en ce qui concerne les mouvements des femmes, pour moi, par exemple, je suis contre le mouvement MeToo dans le sens à ce que c'est un mouvement qui ne représente pas des femmes de chez moi. C'est un mouvement qui représente une plateforme très importante pour les femmes qui sont dans ces pays comme les États-Unis et comme l'Europe. Mais c'est un mouvement qui ne marche pas dans la région arabe. Mais par contre, on a des mouvements qui se passent chaque jour. Aujourd'hui, ce qui se passe en Iran, c'est un mouvement qu'on ne représente. Ce qui se passe au quotidien au Maroc, au Liban, en Égypte, c'est des mouvements qui représentent nos histoires. en Tunisie récemment, il y avait une parlementaire qui était contre la proposition de Nahda. Nahda, c'est un parti islamiste en ce qui concerne comment gérer la crise de Covid. Donc, la position, le parlementaire de Nahda, il a décidé de juste partir et frapper sa collègue, la parlementaire qui était contre la proposition de Nahda. Ça, par la suite, a vraiment mené un mouvement en Tunisie qui est extraordinaire parce qu'on parle de la Tunisie qui reste un exemple dans le monde arabe au niveau des droits de femmes, au niveau de la démocratie. C'était toujours l'exemple qu'on donne et de voir un acte comme ça au sein du parlement, c'était vraiment très frustrant pour nous, les féministes. Ce qui était intéressant, c'est que le jour même, les mouvements, les manifestations qui se sont réalisées dans ce pays-là, c'est extraordinaire. On ne les voit pas peut-être chaque jour ici en Europe. On a l'impression que cette région-là, elle est juste calme, elle est juste oppressée, les femmes, elles ne bougent pas, mais on a des mythos mouvements chaque jour. mais des mythos mouvements qui nous représentent à nous. Aujourd'hui, quand j'ai reçu l'invitation, moi, j'adorais le titre. Et c'est un message à vous dire, c'est que vous devrez déranger chaque jour. Si vous dérangez autour de vous, c'est que vous faites quelque chose de bien. Et mon message aussi, c'est que les femmes, on doit commencer aussi à créer une solidarité entre nous. Autant que jeune femme, jeune féministe, je veux dire, j'étais plus soutenue par des hommes que par des femmes. Malheureusement. Et parfois, je pose la question et pourquoi ? Et c'est en général des femmes qui sont plus âgées que moi, des femmes qui ont plus réalisé que moi, des femmes qui n'ont rien à prouver à personne. Et je trouve que c'est très dommage parce qu'on devient l'oppresseur nous-mêmes envers des femmes et surtout les jeunes générations. et j'espère qu'aujourd'hui, le temps qu'on est là à parler de ces thématiques qui sont très importantes, que vous pouvez poser des questions autour de vous, de parler avec des femmes, de devenir des mentors pour les jeunes femmes. C'est comme ça qu'on peut créer une solidarité, qu'on peut créer un changement réel dans la société. J'ai d'autres messages, mais je pense que je vais en parler après. Génial.